Bonjour Madame le maire. Bonjour Bastien, bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Nous voici de retour comme tous les deux mois avec le traditionnel rendez-vous numérique de Madame le maire, le Facebook Live du maire. C'est l'opportunité, en plus des réunions physiques déjà nombreuses, de pouvoir se parler aussi par voie numérique et que vous puissiez discuter avec nous depuis votre canapé ou ce que vous voulez. Donc c'est très apprécié des gens. On va vous laisser un petit peu le temps d'arriver comme d'habitude et de vous connecter sur le live et surtout de ne pas hésiter au-delà de nous regarder, à nous poser des questions parce que c'est quand même aussi l'intérêt. L'intérêt c'est de regarder ce qu'on dit mais c'est surtout vraiment tout ce qui vous passe par la tête, tous les sujets d'intérêt. Voilà, on est là pour, Madame le maire est là pour vous répondre pendant une heure. Donc profitez-en. Et puis si vous avez des questions auxquelles on ne peut pas répondre immédiatement, bien évidemment Bastien est à votre disposition pour pouvoir y répondre dès demain. Oui, il y aura peut-être des choses qu'on ne pourra pas vous dire ce soir mais dans tous les cas, dès demain, en contact avec les différents élus et adjoints, on pourra répondre à toutes vos questions. Parfaitement. Madame le maire, peut-être, ce que je fais un petit peu à chaque fois, un premier sujet un petit peu important dès le départ pour aussi laisser le temps aux gens de nous poser des questions. Alors on en a reçu des questions, je les ai déjà, mais je les aborderai par la suite. J'attends un peu qu'au cycle, les gens arrivent. Peut-être parler d'un projet qui est dans l'actualité et qui est un de vos principaux projets du mandat, à savoir le plan en lumière. Je sais que c'est un projet qui vous tient à faire. Oui, tout à fait. Donc la ville a délibéré et a donc désigné le lauréat, donc l'entreprise qui va procéder aux travaux sur notre territoire pour pouvoir remplacer tous nos luminaires et passer à 100% LED. Vous le saviez, on s'était engagé lors de notre campagne électorale et depuis 2020 à travailler justement sur notre éclairage public pour plusieurs raisons. La première, évidemment, dans un objectif de sobriété énergétique. Nous traversons une crise quand même lourde qui grève de façon très importante les budgets de la ville et forcément, cette rénovation et un passage en LED va permettre de réduire la facture de la ville et bien sûr de faire des économies d'énergie très drastiques puisque nous sommes au minimum à 75-76% d'économies dans l'engagement de l'entreprise. Et puis, ce n'est pas tout. Retravailler sur l'éclairage public, c'est aussi dans un objectif de protection de l'environnement. Nous avons un environnement protégé, de la faune et de la flore que nous souhaitons protéger. Donc l'objectif, c'était aussi de travailler sur ce qu'on appelle, c'est un petit peu technique, excusez-moi, des profils nocturnes ou en tout cas, une façon de travailler la lumière à différentes heures de la nuit pour justement protéger l'environnement. Mais aussi, et dernier point important, je ne souhaite pas éteindre complètement la ville, je préfère le dire, je ne vais même pas la plonger dans le noir. Et donc, nous avons travaillé aussi ce plan lumière sous l'aspect sécuritaire. Et nous allons garder de l'éclairage dans certaines zones très faibles, mais la ville sera tout le temps éclairée. Alors évidemment, le travail s'est fait rue par rue, quartier par quartier. Et vous vous en doutez bien, on n'éclaire pas de la même façon une partie de notre ceinture verte et les grands axes de déplacement. Voilà, la ville, c'est à peu près 2400 points lumineux que nous allons pouvoir remplacer totalement l'aide. Et l'idée, j'aime à le dire, parce que c'était aussi l'objectif de ce travail, c'était aussi de créer une ambiance lumineuse le soir, dans notre ville, de rappeler bien cette idée de quartier qu'on aime bien, de village, qu'on aime tous partager, d'ailleurs, quels que soient les lieux de la ville. Et donc, il y avait aussi cette idée d'être d'abord dans une ambiance lumineuse. Alors bien évidemment, les premiers investissements, ça va être une petite rénovation sur nos illuminations de Noël. Et vous allez, dans certains quartiers, voir tout de suite la différence. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ou bien si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus techniquement, je vous renvoie vers mon adjoint, Pierre Barénon, qui est adjoint à la transition, à la performance énergétique, à la transition écologique, et qui va pouvoir répondre à vos questions pour ceux qui sont les plus intéressés. Merci, Valérie. Je pense que c'était assez clair. Je vous pose une première question qui est arrivée dans le chat. Oui. De Aloui Dijis, qui nous demande, y aura-t-il des trottinettes en libre-service sur la commune, comme à Calouir, où ça se passe bien ? Voilà. Alors, à ce jour, je vous avoue que je n'ai pas eu le projet de faire venir des trottinettes sur la ville. Mais pourquoi pas en discuter ? Mais à ce jour, l'exécutif de la ville et les élus que nous sommes n'avons pas pris cette décision. C'est un mode de déplacement assez nouveau ? Oui, un mode de déplacement nouveau, mais vous savez que Sainte-Foy, ça grimpe bien et qui n'est pas sans poser de problème. Mais si vous me dites que Calouir l'a fait, nous irons voir ce qui est fait. Je crois qu'il ne faut rien inventer, on n'a rien inventé, et pourquoi pas prendre des idées dans les autres villes ? Je contacterai mon collègue de Calouir pour avoir son idée. Merci, Valérie. J'ai reçu plusieurs questions sur des travaux qui ont démarré à Esplanète de Lichfield. Oui. Concernant une table, peut-être qu'on peut annoncer ce que c'est, parce que les gens se posent la question. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de sites et d'espaces publics de la ville qui sont aujourd'hui en travaux, parce que nous continuons notre mandat, les projets prennent vie. On abordera peut-être d'autres. On apportera, j'espère, ce soir, d'autres projets. Eh bien, à Esplanète de Lichfield, nous allons implanter une table d'orientation, tout simplement pour pouvoir justement s'orienter et avoir ce lieu un petit peu particulier qui surplombe Lyon, mais qui nous permet de voir beaucoup plus loin et de pouvoir opérer sur cette table d'orientation des points que l'on connaît tous, des montagnes, des noms de montagnes que l'on voit peut-être tous les jours quand on se balade en Esplanète de Lichfield et pouvoir mettre à la fois un nom et l'altitude de ces mots. Voilà, donc c'est pour le courant du mois de décembre. Voilà, les travaux ont démarré. On espérait l'avoir pour le 8 décembre, mais peut-être qu'elle sera installée un tout petit peu plus tard. Peut-être que ce sera le cas à voir. Donc voilà, alors quand vous avez, lorsque vous posez des questions sur des travaux, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous solliciter directement, soit le cabinet par mai, où on vous répondra, soit les élus. Franchement, il ne faut pas hésiter. N'attendez pas les rendez-vous fixes. Le prochain Facebook Live est en deux mois. Si vous attendez deux mois pour répondre à vos questions, nous sommes là à votre disposition véritablement pour répondre à vos questions au quotidien. Exactement. Voilà. Je vous pose, madame la maire, une autre question qui arrive sur le chat de monsieur Jean-Luc Granger, qui souhaite savoir s'il serait possible de rétablir, comme il y a quelques années, rétablir, c'est le terme qu'il utilise, des contrôles de vitesse sur la minute de la glute de Bonan. C'est une zone de grande fréquentation et qui est très dangereuse pour ceux qui ont. Eh bien, écoutez, j'en ferai part à madame Moussa, adjointe à la sécurité et à la tranquillité publique. Dès demain, elle aura le retour de ce moment d'échange entre nous. Et effectivement, nous regarderons s'il est possible de faire ce qu'on... Et notre police sera forcément prévenue. Elle doit certainement passer déjà sur le secteur des temps à l'autre. C'est vrai que les gens ne voient pas toujours notre police non plus quand la police passe. Tout à fait. Mais il est vrai que parfois, nous faisons des contrôles routiers assez costauds avec la police nationale, par exemple. Et j'en parlerai à madame Moussa, effectivement, il peut y avoir un petit contrôle de vitesse. Un dispositif qui peut être imaginé sur ce secteur. Un dispositif qui peut être imaginé. On peut tout à fait mettre ça en place. Merci madame Mère. Un autre sujet très actuel aussi sur lequel on a reçu des questions. Et les gens aussi souhaitent savoir ce que vous, vous en pensez. C'est le tramway express de l'Ouest Lyonnais. Il y a eu une réunion à Sainte-Foy, notamment cette semaine. Tout à fait. Donc, je me doutais que la question allait arriver ce soir. Exactement. Donc, il est... Le Citral a pour projet de mettre en place un tram express de l'Ouest Lyonnais. Il l'appelle donc le théol qui partirait de Tassin. Et chose particulière, ce tram express serait en partie enterré. Voilà. Donc, Bastien l'a rappelé, il y a eu un lancement de la concertation le 8 novembre. Une première réunion qui a eu lieu à Sainte-Foy le 14 novembre. Je précise quand même que nous sommes en période de concertation préalable. Concertation préalable sous l'égide, évidemment, de ce qu'on appelle la CNDP, la Commission nationale du débat public. Et cette concertation a démarré de façon concrète le 6 novembre. Et elle ira jusqu'au 5 février. J'insiste sur la concertation préalable, nous n'en sommes pas encore au projet. Voilà. Donc, ce type de projet qui atteigne normalement les 800 millions d'euros font l'objet de ce qu'on appelle un débat public, et c'est le démarrage. Alors, ce tram express de l'Ouest Lyonnais, il est important. Il est important d'aller concerter, d'aller s'informer, d'échanger, d'essayer de comprendre ce qu'est ce mode de transport et comment il peut desservir l'Ouest Lyonnais. Particularité, il est prévu une station à Sainte-Foy dans le quartier Charcot-Province. À ce jour, la station n'est pas décidée. Et d'ailleurs, deux projets de station Charcot-Province sont proposés à la concertation préalable. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous vous y intéressiez, que vous soyez du quartier ou pas d'ailleurs, j'insiste, et que vous donniez votre avis lors de cette concertation. La concertation préalable, c'est important. C'est important parce qu'il ne faut pas se rendre après coup quand on a eu tort de ne pas le faire. Voilà. Lorsqu'il y a concertation, il faut prendre le temps. Vous avez des carnets en mairie à votre disposition, ou alors vous avez une plateforme en ligne pour le faire. Moi, j'ai quand même beaucoup de questions. Je ne vais pas mentir aux fidésiennes et aux fidésiens qui nous regardent. Et puis, je pense que ça les intéresse. Voilà. Je me pose encore beaucoup de questions. C'est-à-dire, là, je laisse la concertation se mettre en place. Je laisse les fidésiennes et les fidésiens s'exprimer. Les associations aussi s'exprimer, puisque Sainte-Foy, c'est aussi des associations, des collectifs qui donnent leur avis. Moi, à ce jour, j'ai quand même énormément de questions. J'en ai fait part. Le soir de la réunion du 14 novembre, les questions principales que je me pose, elles sont évidemment très locales. Elles sont sur Sainte-Foy. Donc, déjà, comment on imagine ces stations enterrées ? C'est-à-dire, quid des places de stationnement autour ? Moi, j'aurais aimé que le CITRAL s'engage à ne pas nous diminuer nos places de stationnement. Je vous rappelle que c'est très bien d'avoir du transport collectif, mais les sites sur lesquels il y a ces stations sont aussi des sites où les habitants arrivent en voiture. Donc là, je n'ai pas d'engagement précis et j'aimerais bien avoir réponse à cette question. Deuxième question que je me pose, c'est bien évidemment le coût de ce tram express de l'Ouest lyonnais. Je me pose la question, 800 millions d'euros, je suis assez pessimiste sur un tel chiffre. Je pense qu'il est largement sous-estimé, que tout n'est pas encore pris en compte, notamment certains problèmes techniques qui vont très vite se poser. Une des variantes du projet prévoit de traverser en souterrain, enfin de traverser la balme de la Mulatière, de Sainte-Foy la Mulatière, pour arriver au-dessus de la Saône et donc arriver à Confluence et remonter vers Perrache. On peut imaginer des coûts beaucoup plus importants. Alors techniquement, tout le monde a raison, techniquement on sait faire. Tout le monde sait faire. On peut tout faire techniquement évidemment, mais à quel coût ? Donc je pense que c'est largement sous-estimé. Si je reprends la discussion sur la Mulatière, j'ai énormément de remontées, des habitants en limite la Mulatière-Sainte-Foy qui se demandent ce que ça donne sur une balme, au-delà de la solidité de la balme, mais ce que ça donne en termes de bruit, en termes de passage, tout autant de questions qui se posent et auxquelles pour l'instant, nous n'avons absolument pas de réponse. Voilà, c'est des choses importantes. Et puis, de façon plus globale, je suis en attente de l'étude d'impact, puisque aujourd'hui nous sommes en concertation préalable, nous n'avons aucune étude d'impact. Le vice-président au Citral nous dit qu'elle devrait arriver courant décembre. Je trouve que c'est un peu dommage. Encore une fois, en temporalité, ce n'est pas tellement cohérent. En tout cas, énormément de questions qui se posent et il y en a beaucoup d'autres. Je l'ai d'ailleurs constaté le soir du 14 novembre. Dès aujourd'hui, je vous avoue avoir demandé à mon directeur de cabinet de se mettre en relation avec le Citral parce que beaucoup de contradictions autour des tables le 14 novembre. C'était très bien organisé. Les fidésiens et les fidésiennes étaient nombreux. Merci à vous d'avoir participé. Mais lorsqu'on a fait un bilan et lorsque le lendemain, nous avons travaillé, nous, entre élus, sur ce qui s'était passé, les remontées des tables n'étaient pas forcément les mêmes. Et notamment sur les questions que je me pose sur les stations, où on voit arriver la station, certaines tables, on nous dit « Ah, c'est plutôt en haut de l'avenue de l'Europe, sur d'autres, c'est plutôt côté charcot. » Voilà. Et puis, un point crucial aussi auquel je n'ai pas de réponse, c'est que le soir de cette réunion, M. le vice-président au Citral annonce une réorganisation des bus, des TCL sur Sainte-Foy. Ce qui n'est pas sans m'inquiéter. Et puis après, je vois écrit que non, on ne le fera pas. Voilà. Donc, tout autant de questions qui se posent. Mais on est au début. Et puis, n'oubliez jamais, il y a un point quand même important que je voulais partager avec vous. Et le garant de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, l'a répété à la fin de la réunion, le 14 novembre, la question de l'opportunité du projet se pose. Voilà. Donc, il faut savoir que cette concertation préalable, elle concerne le choix de deux tracés, elle concerne le choix de deux stations possibles sur Sainte-Foy. Mais n'oublions jamais qu'on peut toujours reposer la question de l'opportunité du projet. Et que si on considère que le projet ne répond pas aux objectifs et aux grands enjeux qui sont posés, alors, on peut remettre en cause l'opportunité de ce projet. Alors, je ne reviens pas dessus pour ne pas créer la polémique. Non, mais ça, ça compte que c'est possible. Tout à fait. Il était très important que le garant de la CNDP le rappelle. Et le vice-président du Citral a quand même rappelé dans le journal, c'était écrit en interview, où il dit « Si les habitantes et les habitants n'en veulent pas, alors à ce moment-là, on ne le fera pas. » Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que donner votre avis sur le projet pour, contre, les stations, les tracés, il faut y aller. Il ne faut jamais regretter de ne pas s'être exprimé au moment où on nous l'a demandé. Voilà. On ne peut pas critiquer dans le futur ce qui va se passer. Si au moment où on nous demande notre avis, on ne le fera pas. C'est maintenant que ça se passe. Sur ce projet, c'est maintenant qu'il ne faut pas un petit peu. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne cette fois, nous, les élus, nous allons travailler, comme nous l'avions fait sur d'autres projets de déplacement. Le téléphérique, on peut dire que je recrée la politique, mais pas du tout, ce n'est pas ça. Sur la forme, nous avons énormément travaillé, nous avons tout étudié et nous avons amené à cette concertation que nous n'étions pas d'accord. Là, les élus vont faire leur travail, les fidésiennes et les fidésiens vont s'exprimer. Nous allons le faire entre élus. Au conseil municipal de décembre, certainement que je proposerai aux élus du conseil municipal de verser une contribution à cette concertation préalable. Je trouve que c'est important que la ville s'escrite, comme on l'a toujours fait. Et puis, je voulais juste aborder un autre point pour laisser ensuite des questions, s'il y en a plus précises. Il y en a un peu sur ce projet. C'est que je suis évidemment maire de Sainte-Foy-les-Lyon, donc là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de mes questionnements, de mes doutes, de mes craintes ou simplement de mes remarques concernant ce tracé sur Sainte-Foy. Je n'oublie pas que je suis conseillère métropolitaine de la circonscription Val-d'Isron, donc de l'Ouest. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je déplore, mais véritablement, que ce tram ne soit pas enterré jusqu'aux stations prévues à Tassin. Voilà, je pense que le fait de garder le tram S13 en surface à Tassin va entraîner des problèmes de circulation et ne désengorgera sûrement pas l'Ouest. C'est pour ça que je veux aller plus loin dans les études techniques et dans les études d'impact pour pouvoir véritablement donner mon avis. Et puis, surtout, sur Tassin, ce qu'il faut savoir, c'est que si la circulation est encore plus bloquée à Tassin, évidemment, tous les automobilistes vont chercher à passer par les chemins de traverse et nous risquons notre vie des reports de circulation. D'où, véritablement, l'étude d'impact qui est importante. Voilà. Et donc, je regrette, évidemment, qu'il n'y ait pas plus de travail autour de Tassin pour le faire enterrer et justement, pour pouvoir se dire que peut-être ça aurait pu être un appel pour des habitants un petit peu plus loin qui auraient pu arriver directement dans la ville-centre. Donc, peut-être qu'il y a des questions. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Les inquiétudes sont assez vives à Tassin aussi, d'ailleurs. Oui, oulala. Alors, à Tassin, les inquiétudes sont plus que vides et pour eux, l'opportunité du projet, elle va être véritablement, je pense, question. Il va en être vraiment question au moment de la conservation préalable. On saura le dire. Du coup, j'ai eu des petites remarques sur la conservation télébole. Oui, oui, allez-y, bien sûr. On a eu un autre Romain Guillou qui nous demande si une station plus centrale sur la commune est prévue parce que Chadry, pour lui, est quand même excentrée pour certains quartiers. Alors, pas du tout. C'est très juste ce que vous dites. Ce tram express de l'Ouest Lyonnais, il a d'abord pour vocation de desservir tout le cinquième arrondissement. Et donc, il part de Tassin et longe le cinquième arrondissement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit bien que le scénario privilégié, c'est plutôt minival. Minival, et voilà. Et donc, on voit bien que ça va longer Tassin juste par le bas et juste une partie de Tassin, beaucoup plus le cinquième arrondissement. Et donc, finalement, c'est le but. Parce qu'on voit même que sur le tracé qui arrive, qui traverse la Mulatière et qui va arriver côté de Confluence, il n'y a pas de station de prévue. Donc, en fait, la Mulatière n'est même pas desservie. Donc, il n'a jamais été question, là, je le rappelle, il n'a jamais été question d'avoir une station centrale à Sainte-Foy-les-Lyon. Comme d'ailleurs, il n'avait jamais été question d'avoir une station de métro au moment où il y a eu des discussions autour du métro E à Sainte-Foy. Ça, c'est clair. Par contre, il est question des lignes de rabattement, il est question de l'intermodalité. L'intermodalité est quand même un sujet prégnant et un sujet important dans ce type de... quand on parle de mobilité, bien sûr. Voilà. Donc, oui, de l'intermodalité. Oui, tout à fait. Mais il n'en a jamais été question et il n'en sera jamais question. Ici, on dessert le cinquième arrondissement. En priorité, j'ose le dire. Voilà. Le tracé le prouveau. J'ai du coup une question de Valérie Granger. Comme vous avez parlé aussi un petit peu des bus, elle aimerait savoir si les DCA ont le projet de renforcer justement certaines milliers de bus à Sainte-Foy. Alors, tout à fait. Alors, merci de cette question qui est pour Sainte-Foy la plus pertinente. Je l'affirme et je le dis au effort, nous n'étions pas demandeurs d'un tram express de l'Ouest Lyonnais. On n'était pas demandeurs de ça. Nous avons soutenu et beaucoup d'entre nous ont soutenu l'idée d'un métro E côté Ouest Lyonnais. On ne s'est jamais battu pour avoir une station. Il faut remettre quand même les choses à leur place. En revanche, de toutes les concertations que j'ai pu faire, de tous les courriers que je reçois, le travail de Touche pas à mon ciel aussi, je le rappelle, qui a travaillé aussi sur les mobilités dans l'Ouest, on est arrivé à une conclusion. Nous sommes plutôt bien desservis en ligne, c'est-à-dire que les lignes telles qu'elles sont imaginées, excusez-moi, pas imaginées, mais telles qu'elles sont aujourd'hui, pardon, elles sont pertinentes, c'est-à-dire qu'on voit que les fidésiens se retrouvent dans les lignes de bus qui traversent la ville. En revanche, il y a deux questions qui se posent, c'est le cadencement, c'est-à-dire comment on arrive à avoir une fréquence plus importante et comment on élargit les horaires. Voilà. Et pour la ligne 17, pour la ligne 17 qui a été revue, qui est devenue la ligne 6 aujourd'hui, l'idée c'était de dire est-ce qu'on n'en fait pas une ligne express pour rejoindre le métro B, donc à la gare d'Oulin. Métro B qui aujourd'hui devient intéressant puisqu'il va jusqu'aux hôpitaux sud, et quand même, il faut le souligner. Donc c'est vrai qu'une grande partie des fidésiennes et des fidésiens étaient plutôt sur ce cadencement. Donc, d'où nous en avons déjà obtenu, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, effectivement, il y a eu une amélioration des cadencements sur certaines lignes. Il y a eu la prise en compte de la ligne 17 qui est devenue 6 puis 17 qui passe par un autre chemin. Donc on a eu des avancées. Nous continuons évidemment à faire du forcing, c'est le terme, auprès du citral pour qu'ils comprennent que finalement, les bus sont bondés. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un courrier de l'une d'entre vous qui le disait, tout va bien à 5 fois, mais les lignes sont bondées. Pourquoi on n'a pas... C'est vrai qu'on est souvent questionnés sur les... jouent le collectif et prennent les transports en commun et deux, ça prouve aussi que peut-être ils ont raison et qu'il faudrait un cadencement différent ou en tout cas, pourquoi pas, des bus assoufflés. Ça, c'est... D'où mon inquiétude pour Théol lorsque j'entends dire que l'on va réorganiser les lignes de but sur 5 fois. Croyez-moi, je serai vigilante. Théol ne peut pas se substituer à certaines lignes. Théol ne peut pas être le centre névralgique de l'intermodalité à 5 fois, ce n'est pas possible parce qu'à ce moment-là, on risque d'allonger les trajets. Aujourd'hui, toutes les études de déplacement prouvent que si on fait plus de 2 trajets, on change plus de 2 fois de mode de transport, on risque de décourager les habitants qui vont prendre leur voiture. Voilà, donc là, je serai extrêmement vigilante pour que Théol ne devienne pas finalement le nœud de tout alors que, vous l'avez très bien dit, la première intervention était finalement quand on habite de l'autre côté et qu'on ne va pas en profiter. Donc là, on sera vigilante. Vous voyez donc beaucoup de questions qui se posent encore mais comme nous participons au comité de suivi du CITRAL, nous ne manquerons pas de tenir ces questions et de les poser en tant que... Voilà. Merci, madame la maire. J'ai une question de M. Pousse que vous connaissez. Oui, bien sûr. Il y a une question qui voudrait savoir si ce serait possible d'avoir des feux tricolores devant la bibliothèque sans gore et devant le parcours pour sécuriser le passage des enfants sur la rue Châtelain et sur l'avenue Foch. Alors, instaurer des feux tricolores qui permettraient de s'arrêter lorsque les gens passent devant l'école Châtelain, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a le grand axe. Le grand axe, non, vous le savez, moi, je suis plus favorable à de la présence humaine sur tous les passages protégés et sur les temps d'entrée et sortie, voire entre midi et deux, là où en tout cas, il y a le plus de personnes, le plus d'enfants qui traversent. Ça, c'est un enjeu. On arrive sur certains passages protégés. Après, c'est vrai que nous avons des difficultés de recrutement sur ce type de poste, mais on ne désespère pas d'y arriver. On a mis en place des outils qui nous permettent d'espérer qu'on puisse le faire. Après, mettre des feux tricolores devant la bibliothèque châtelain alors qu'il y a l'axe en bas, je pense que ça serait très compliqué. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est déjà de regarder s'il y a d'autres systèmes d'alerte de passage protégé devant les écoles. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà commencé à se pencher. Une première chose. Voilà. Et puis, il y a l'idée aussi de travailler à la tombée de la nuit justement sur les passages protégés devant les écoles pour les éclairer de façon un petit peu différente pour que les automobilistes soient un petit peu plus alertés. Et ça aussi, ça se travaille dans le plan lumière. Voilà. Merci, la lumière. On a eu des questions parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des travaux dans plusieurs endroits de 5 fois en ce moment qui ont commencé soit très récemment soit il y a un petit peu plus longtemps. Il y a peut-être plusieurs projets sur lesquels les gens auraient souhaité qu'on revienne un petit peu. Notamment un qui est dans le quartier à la Plaine-Chante-Grillet qui concerne la place Laurent-Paul. Oui, alors la place Laurent-Paul, vous le savez, elle est en travaux à peu près jusqu'à la fin de l'année. On a essayé bien sûr de faire ça pour gagner des semaines de vacances, notamment les 15 jours des vacances de la Toussaint. Alors, la place Laurent-Paul, pour ceux qui habitent le quartier, vous connaissez ce projet. Ce projet, c'est finalement de retrouver une place de vie alors même que cet espace n'était qu'un parking. Aujourd'hui, évidemment, nous gardons des places de stationnement puisqu'ils desservent aux alentours notamment les écoles, mais aussi la rue du Côte d'Ancharcho, pas très noire, et puis évidemment les habitantes et les habitants du quartier. Mais l'idée, c'était de retrouver un espace un petit peu protégé, apaisé, mais aussi de désimperméabiliser et donc de végétaliser de façon différente cet espace. Pour ceux qui habitent le quartier ou qui connaissent la place Laurent-Paul, elle avait pour particularité d'avoir au centre un espace de jeu de boule avec trois arbres qui se battaient en duel et un poteau électrique pour éclairer. Et il y avait donc le parking autour de la place. Eh bien, nous avons travaillé au partage de cette place finalement en deux espaces. D'un côté, un espace de stationnement totalement végétalisé et puis de l'autre côté, un espace protégé, apaisé, là aussi végétalisé où parents, enfants, joueurs de boule, peu importe, peuvent se retrouver et cela permettra de faire le lien avec le jardin d'enfants qu'il y a tout à côté. Voilà. Je précise un point important. Ce parking sera donc fermé la nuit une fois terminé par une barrière automatique de 22h30 à peu près à 6h du matin, 6h et 6h30 le matin. comme c'est le cas sur tous nos parkings et ça fonctionne plutôt très bien sauf quand des voyous évidemment s'amusent à casser le matériel public et pour lequel ne vous inquiétez pas nous serons donnés suite puisqu'il y a des caméras un peu partout là où il y a des barrières. Voilà. A bon entendeur, salut. Ce système de barrières aussi marche plutôt bien. On s'en est déjà en fait. Voilà. Donc, patience un petit peu. C'est vrai qu'il y a des travaux. Il y en a encore pour 2-3 semaines, 3 semaines de travaux où tout sera planté et tout sera, je pense, à la rentrée juillet 2024. On l'espère tout terminé. C'est une jolie place. Voilà. C'est vraiment une jolie place qui va être faite. Et de toute façon, les habitants du quartier avaient été sollicités pour une conservation. On avait proposé, oui, juste avant l'entrée, on avait proposé 3 esquisses de cette place et on les a laissées choisir puisque nous, nous n'avons pas d'idées préconçues. Et puis, bien sûr, avec l'école à côté puisque l'école Saint-Thérèse est à côté. Il y a un autre projet, Madame le maire, dont les travaux viennent de commencer et qui a aussi été concertés il y a un peu plus longtemps. C'est les travaux au flot du cardinal. Oui, alors là, beaucoup de questions là-dessus. Bastien, vous en avez reçu depuis ce matin sur le clôt du cardinal. Donc, vous l'avez vu, le clôt du cardinal pour ceux qui n'habitent pas le centre de Sainte-Foy, c'est cet espace qui est au-dessus de l'église, au-dessus de l'esplanade de l'Ishid et qui est un parc à l'intérieur de Sainte-Foy que nous avons décidé de réaménager, de paysager différemment et de pouvoir insérer dans cet espace 10 places de parking totalement végétalisés, désimperméabilisés, bien sûr, et de retravailler ce qu'on appelle la rue du Château. C'est tout simplement la petite rue qui accueille d'ailleurs déjà un parking que vous connaissez bien. Et donc, l'idée, c'était de retrouver côté stationnement cet objectif de désimperméabilisation et de végétalisation et aussi de réaménager ce parc pour que les Philésiennes et les Philésiens puissent, là aussi, s'approprier différemment cet espace. voilà, donc c'est près de 70 arbres qui vont être plantés, c'est 2800 vivaces et arbustes qui le seront aussi. Et puis, c'est aussi, je pense, je l'ai dit, redit, re-redit, c'était un projet de campagne électorale, donc personne n'est surpris de ce que nous faisons. Voilà, je m'étais engagée à le faire et toute l'équipe a beaucoup travaillé ces trois dernières années pour qu'on puisse aboutir suite à une concertation longue, mais aussi un gros travail avec un maître d'œuvre pour avoir véritablement un espace que les Philésiens aimeront, voilà, aimeront et pourront, donc ils pourront profiter. Je vous invite à aller voir sur site le panneau de chantier. Il est totalement fidèle à ce qui sera fait. Et puis, je crois m'être exprimé aussi depuis cette élection, mais aussi en campagne électorale, nous étions partis avec ce gros projet, ce magnifique projet de réaménager, de repenser notre centre-bourg, place de l'église, place d'Avirica et nous étions engagés à trouver des places de stationnement supplémentaires pour pouvoir en diminuer un petit peu sur la place de l'église et sur la place d'Avirica pour qu'on puisse retrouver à la fois un parvis d'église digne de ce nom, permettre d'apaiser les circulations piétonnes, de pouvoir insérer aujourd'hui les vélos parce qu'il faut le faire et il faut être conscient que des nouvelles mobilités sont à l'œuvre à cette fois et puis retrouver une place qui soit agréable à vivre et que tout un chacun puisse laisser jouer ses gosses, ses enfants, quand il le peut. Voilà, donc ça a démarré, ça a démarré le 13 novembre et ça va durer, les travaux se termineront en avril, alors avec des passages, six mois maximum de travaux, avec évidemment des passages où ça va s'arrêter. C'est bien d'avoir pu reparler de ce projet. Oui, c'est bien. Il y a des choses qui ont pu être dites par des... Voilà, on a entendu énormément de choses. Évidemment, il y a eu beaucoup de pression. Vous avez été, quelques-uns, à m'appeler, à appeler le cabinet du maire en disant que vous ne compreniez pas, que vous soyez, vous voyez, quelque part dérangés, interpellés, par téléphone, en porte à porte pour pouvoir vous prononcer contre ce projet. Je trouve ces manœuvres un petit peu désolantes, alors même que ce projet est un projet de campagne électorale. Nous n'avons jamais menti au fil des dires. Et ce projet est en train de se faire. Il a été plébiscité. Nous avons fait une réunion publique auquel énormément de monde assistait, où tout le monde a considéré que c'était un beau projet, à la fois... Les élus ont été concertés également. Les élus ont été... Il y a eu un comité de concertation. Exactement. Nous avions... Voilà. Donc, c'est procédé. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Ce n'est pas ma façon de faire. Et je trouve un peu désolant, vraiment désolant de faire pression auprès de certaines personnes pour pouvoir anéantir des projets dont les habitants veulent. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage parce que pour moi, ça s'appelle un vrai déni de démocratie. Quand on n'est pas élu, ça veut dire que le programme qu'on a présenté n'était pas celui qu'on choisit. Une grande majorité des fillésiennes et des fillésiennes et c'est bien dommage d'être passé par ce type de comportement. Voilà. Je tenais à le dire. C'est dit. C'est dit. Il y a un troisième lieu auquel notre ville tient beaucoup qui vient d'être végétalisé aussi, c'est le cimetière communal ? Voilà. Alors, le cimetière qui a été en partie aussi végétalisé à la fois pour être beaucoup plus accueillant mais aussi plus doux. Plus doux à regarder. C'est un endroit qu'il faut respecter et qui est évidemment un lieu de quiétude et il fallait la conserver. et donc, on a fait un petit aménagement paysager qui est magnifique. Voilà. Et c'est vraiment un lieu, c'est vraiment un patrimoine communal important et c'est un lieu là aussi qui fait partie du quotidien et de la vie des fillésiennes et des fillésiens et qui est très fréquenté. Voilà. Au passage, ça me permet de féliciter M. Brun qui s'occupe de notre cimetière qui est très propre. On m'a beaucoup posé la question en me disant qu'il y avait du bitume pour monter autour des tombes. Voilà. Donc, effectivement, ça peut poser question mais n'oubliez pas qu'il faut pouvoir accéder autour. Voilà. Ce n'est pas toujours simple. Et là, aujourd'hui, je vous avoue, j'ai été sollicitée par des habitantes et des habitants un peu âgés qui aujourd'hui se disent qu'on a de plus en plus de mal à monter en haut du cimetière lorsque leurs proches sont enterrés vers le haut. Donc, voilà. Je me saisis de ça et on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour justement permettre d'accéder. Voilà. Donc, c'est des réflexions que l'on mène aussi. Voilà. On en parlera rarement de notre cimetière mais pourtant, pourtant, je suis extrêmement sollicité par les familles filetées. C'est un lieu important dans tout temps. Oui, par les familles filetées. C'est un lieu important. Merci, madame la maire. J'ai une question. Alors, la personne qui la pose à la réponse, je le sais, mais je la pose quand même parce qu'on parle de tout dans les Facebook Live. On nous dit qu'est-ce qui doit se passer concernant les herbes de liberté pour chiens puisqu'on nous a confirmé celle du ballon. Voilà. Des décisions qui ont été prises depuis ? Alors, voilà. Nous avons, dont vous vous souvenez, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis l'année dernière. Donc, on avait, on a mis longtemps à prendre la décision, peut-être trop longtemps pour certains mais en tout cas, il fallait du temps pour réfléchir, pour être sûr de nous, pour aussi aller voir ce qui se passe dans les autres villes et donc, on s'est aperçu qu'il fallait, il fallait aujourd'hui prendre une décision, ferme et définitive. Donc, effectivement, l'ère de liberté pour chiens du ballon ne sera plus une ère de liberté pour chiens. Cet espace redevient un espace public, voilà, ouvert à tous. Il n'y aura pas de construction dessus parce que de toute façon, on ne construira pas dessus et donc là, j'anéantis encore une fois tous ces ragots, toutes ces rumeurs qui ne reposent sur rien. Je vous invite à aller voir le PLU pour voir ce qu'il est possible de faire et vous verrez ce que je dis. En revanche, il était véritablement certain qu'il y avait une demande pour une ère de liberté pour chiens. Et je précise la raison pour laquelle nous, nous partons tout de même sur un projet qui prendra vie d'ailleurs dans peu de temps, c'est parce que je rappelle que les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le territoire communal. C'est ainsi. Donc, tout propriétaire de chien quand il balade son chien ou qu'il soit sur le territoire doit tenir son chien en laisse. Voilà. Alors, il y a des endroits parce qu'on considère qu'il y a moins de monde ou parce qu'il n'y a pas de passants ou parce que c'est totalement dans des bois où les propriétaires ne mettent pas de laisse, ne tiennent pas leur chien en laisse. Je le répète, tout le territoire communal oblige les propriétaires de chiens à tenir leur chien en laisse. Une fois ça accepté et donc, de toute façon, c'est l'arrêté qui le veut, donc il faut le respecter, il est évident qu'on comprend qu'il faut à certains moments laisser courir le chien, qu'il lui faut sa liberté. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un lieu qui était prisé, malheureusement, où les gens ne mettaient pas la laisse, mais qu'ils aimaient bien. C'était du côté des jardins familiaux, de la ferme du Four où on a un espace, voilà, vers Sainte-Barbe, là-bas. Exactement, quand on redescend de la rue Sainte-Barbe et que l'on a ce grand champ, que l'on a cette grande prairie, mais l'idée, c'était aussi de répondre à certaines volontés qu'avaient les propriétaires de chiens, notamment de trouver peut-être des espaces ombragés et on a évidemment cherché. Il faut se tenir suffisamment loin quand même des habitations puisque c'est quand même ça au départ qui a créé un clivage et un litige entre des intérêts totalement divergent et qu'on n'arrive pas à rendre convergent. Donc du coup, on a cette terre de liberté pour chiens qui sera ouverte dans un lieu qui est protégé, ombragé et qui en plus se situe un petit peu loin des habitations. Donc ça, c'est clair, ce sera fait de façon qualitative par la ville. Et puis, il y a une deuxième ère de liberté pour chiens qui est aux provinces dont on juge là aussi que c'est un petit peu trop grand quand on a fait un petit peu de brainstorming sur les villes à côté. On s'est aperçu qu'il fallait limiter le nombre de chiens, peut-être revoir un petit peu en mètre carré. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de travailler à un autre lieu dans le parc du Brûlet qui est peut-être un petit peu mieux adapté aussi ou plus ombragé où les fidésiennes et les fidésiens vont peu parce que ce n'est pas un lieu qui est prisé par la population en soi pour s'allonger, pour pique-niquer, pour passer un moment. Et on s'aperçoit pourquoi pas le mettre à un endroit qui peut-être là fait converger un petit peu les intérêts des uns et des autres. Voilà. Merci. C'est clair. C'est précis. Merci, la maire. Je vous partage une idée qui est dans le chat qui consisterait à organiser une concertation pour donner des noms à la quinzaine d'impasses numérotées du centre-cours. Alors, il semblerait que les facteurs et les livreurs soient en difficulté parfois dans ces impasses. C'est juste une idée qui est soumise. Donc après, je la trouvais intéressante. Il faut la donner. C'est vrai qu'il y a certains endroits de Saint-Pro où c'est compliqué dans les appâts. On a Alexis Duez qui nous demande s'il serait possible d'aménager les quelques marges du haut du chemin Néon-Fabre pour permettre le passage et c'est des questions un petit peu techniques sur un lieu spécifique. On va mettre le passage d'une poussette ou de chaise roulante. Il y a une crèche à proximité et c'est un chemin qui permet d'accéder de l'avenue Vialou au chemin de Fontanière et vice-versa. Écoutez, on peut remonter ça dès demain. Voilà, c'est des choses. Bastia, je vous laisse revenir à la fois. Je peux mettre en relation avec l'élu aussi qui est... Exactement, l'élu et les services de référence pour voir un petit peu le lieu, ce qu'il est possible de faire, si à qui il appartient, sur quel cheminement il est. Non, non, mais ça sert à ça aussi. Tout à fait. Continuez à poser vos questions. En attendant, à l'heure, je sais qu'il y avait aussi deux événements qui arrivent très bientôt dont vous vouliez parler parce que ça concerne le plan handicap de la vie qui tient beaucoup à peur à la majorité. Les dons, il y en a un qui a lieu cette semaine. C'est la journée emploi handicap. Oui, alors effectivement, la vie s'est saisie depuis longtemps, mais depuis le début du mandat de façon un petit peu plus active et importante de la question du handicap sur la ville. Et nous avions déjà proposé un accompagnement aux familles. Enfin, je ne refais pas toute notre politique puisque nous l'avons largement débattue. Et là, aujourd'hui, Maria Giordano et on travaille avec Pascal Bazaille, Maria Giordano, donc adjointe Génération Solidarité et Pascal Bazaille à l'économie, ont travaillé sur un des volets qui est important. C'est bien sûr l'emploi et la façon dont on considère l'emploi des personnes handicapées et comment on accueille finalement des personnes handicapées au sein de l'organisation. Donc, événement important qui aura lieu le mercredi 22 novembre. Il est à la fois destiné au public, voilà, donc c'est après-demain. Il est à la fois destiné au public mais aussi aux professionnels, donc aux entreprises pour qu'elles puissent poser leurs questions et seront en phase 2 des professionnels qui pourront leur répondre justement sur la façon d'accueillir des personnes porteuses de handicap dans leur entreprise. Voilà. Donc, des entreprises seront là, des organisations seront là. C'est un sujet majeur, c'est un sujet important et puis à tout point de vue. Du côté, bien sûr, de la personne porteuse de handicap, il faut qu'elle puisse savoir où se renseigner et puis du côté des entreprises, il y a souvent un manque d'information ou parfois de la crainte. On ne connaît pas les dispositifs d'accompagnement. Voilà, on ne connaît pas forcément tous les dispositifs, on ne connaît pas le droit commun, on ne connaît pas forcément tous les dispositifs d'accompagnement et puis c'est vrai aussi que ce n'est pas toujours facile non plus. Donc, si je prends la ville côté employeur, je prends ma casquette, si on prend la casquette ville-employeur d'agents municipaux, effectivement, c'est un gros travail interne qui est mis en place, notamment des formations de façon régulière pour que tout le personnel d'accueil sache, par exemple, comment accueillir une personne qui se présenteraient en émis et qui seraient porteuses de handicap. De la même façon, nous travaillons en tant qu'employeur à évidemment proposer des postes à des personnes porteuses de handicap. Voilà, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et si on s'y met tous, il y a la réponse à beaucoup de choses. C'est toujours pareil. Exactement. Et il y a un deuxième événement qui est mardi prochain, le 28 novembre. Tout aussi important, c'est une soirée d'échange qui sera consacrée à l'autisme. Voilà. Donc toujours ce but de se dire finalement nous devons accompagner. D'accompagner quel que soit parce que le handicap ça représente beaucoup de choses finalement. Exactement. Il y avait une soirée sur l'inclusion scolaire aussi. il n'y a pas longtemps et là c'est sur les troubles du spectre de l'autisme. Exactement. Donc pour les familles qui nous suivent et qui sont concernées, n'hésitez pas, ce sera le 28 novembre. Voilà. C'est ça. Madame la mère, j'ai une question de Sandrine Martins. Oui. Concernant, alors elle demande des dodanes chemins de montré entre l'hôpital en direction de Caliceo car c'est un passage très compliqué à beaucoup de voitures qui vont très vite. Et attendez parce qu'il y a une suite dans ce commentaire. Elle aimerait savoir si l'école de Sainte-Foy, alors elle ne dit pas laquelle, va avoir des aménagements pour les handicapés car il n'est pas accessible aux enfants handicapés. Alors elle ne précise pas quelle école. Je vais commencer par la fin, effectivement. Il y a encore des efforts à faire en termes d'accessibilité sur certaines écoles. Il y a des écoles qui sont soumises à dérogation parce qu'il n'est pas possible de faire. Mais ceci dit, le travail, il est entier, il est complet, il est vraiment pris en charge par les services de la ville. Là-dessus, en ce qui concerne les dodanes entre l'hôpital et Caliceo, donc on passerait par tout le chemin de montré, effectivement, devant le restaurant L'Esprit Pistro, il faudrait le faire en descente parce que je crois que parce qu'il y a une équivité, quand il y a un certain pourcentage, on ne peut pas le faire. On est vraiment sur une pente assez forte pour arriver justement jusqu'à la vigne et après remonter vers Caliceo. Mais de toute façon, on va garder vos coordonnées. C'est ce que j'allais dire. Mme Martine, c'est ce qu'on va faire. Je vais dire à Mme Moussa notamment et à Bruno Jacolin qui s'occupe de la voirie et Mme Moussa, sécurité, cadre de vie, de revenir vers vous pour peut-être vous donner plus d'explications parce que nous avions été déjà sollicités. Oui, et puis on a régulièrement des membres de ce type et on les étudie toujours. Des fois, il y a des réponses positives et des réponses négatives à donner. Il y a surtout aussi des débats avec la métropole puisqu'elle est compétente en matière de voirie. Exactement. Donc, n'hésitez pas et demain, on fera, si cela ne vous dérange pas, on donnera vos coordonnées à Mme Moussa pour qu'elle entre en contact avec vous. Et parfois, on dénoue des choses comme ça de façon très pragmatique et de façon très ponctuelle. Alors, je descends parce que j'ai des questions qui arrivent en même temps que... Bonjour Mme Le Maire, je... Ça arrive en même temps. Que vous parlez. Oui, du coup, le chat bouge parce qu'il y a des questions qui arrivent en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit M. Lacou ? Je vois certaines routes refaites, en revanche, si elle s'y descend le long du poste de poliste. Ah oui, donc c'est le chat là. La rue Chate. Je trouve que c'est un carnage. Qu'en est-il ? Tout à fait. Alors là, vous avez parfaitement raison. La rue Chate-Lin est une rue dont nous devons nous occuper. Je ne vous cache pas qu'en début de mandat de 2020, puisque les voies sont métropolitaines et que la voirie est une compétence métropolitaine, nous avions demandé à ce que la rue Chate-Lin fasse partie de ce qu'on appelle la PPI métropolitaine, c'est-à-dire le plan pluriannuel d'investissement. Ça nous a été refusé. Aujourd'hui, nous avons demandé une étude et pour l'instant, nous ne l'avons pas encore et j'espère que nous l'aurons avant la fin d'année. Voilà. Et donc là aussi, Mme Moussa, M. Jacques Collin reviendront vers vous et aussi Mme Goubet aux mobilités actives reviendront vers vous. Du coup, il semblerait qu'il y a quand même quelque chose potentiellement dans les tuyaux. Oui, en tout cas, il y a une étude pour l'instant. Nous avons demandé une étude pour justement voir comment on peut travailler cette rue. À la fois, en termes de revêtement, je suis assez d'accord avec vous, mais pas que. Mais pas que. Elle est large. En début, elle est très étroite à la fin. La question des trottoirs est entière. Donc, nous avons demandé une étude à la métropole de Lyon. Nous espérons la voir bientôt. Et là aussi, Mme Moussa, Mme Goubet, M. Jacques Collin sont à votre disposition. Je leur dirai. Pour l'accessibilité, elle a précisé que c'était l'école du centre qui n'est pas la plus simple. Alors, effectivement. Donc, tout à fait, l'école du centre, que ce soit la maternelle ou l'élémentaire, je suis d'accord avec vous, l'une est en étage. Mais ça, c'est la particularité de nos écoles qui sont dans des bâtiments, dans un bourg. C'est l'avantage aussi d'avoir des écoles en plein centre et en plein cœur de la vie, de la cité. Et malheureusement, là aussi, il y a cette question de l'étage. Mme Mme Goubet, on nous demande s'il manque des logements sociaux à Sainte-Foy. Alors, la question, c'est quoi la question ? Manque-t-il des logements sociaux sur Sainte-Foy ? Alors, je ne sais pas que veut dire cette question. C'est peut-être une personne qui est... Alors, manque-t-il des logements sociaux au regard de la population qui voudrait se loger ou manque-t-il des logements sociaux au regard de la loi ? On peut peut-être le prendre sur ce prisme. Voilà. Je le prends sur le prisme de la loi. Effectivement, la loi qu'on appelle SCRU, Solidarité Rénovation Urbaine, oblige les communes de plus de 3 500 habitants à avoir 25 % de logements sociaux, 25 % des résidences principales en logement social. Il se trouve que la ville est à 13,9, 13,8... 13,8 %. Donc, nous sommes loin des 25 %. Aujourd'hui, la question du manque de logements sociaux, elle se pose au regard de la loi. On ne va pas mentir, la ville ne respecte pas le pourcentage. Et la ville est ce qu'on appelle le carencé. Ça veut dire qu'à la fois, elle paye une contribution au logement social et en plus, dessus, elle paye une pénalité supplémentaire qui porte et qui pèse lourd sur le budget de fonctionnement de la ville. La question du logement social à Sainte-Foy, elle n'est pas que quantitative. Voilà, je répète ça. Je pense que c'était d'ailleurs très intéressant qu'on aborde ce sujet. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet en Facebook Live et j'espère que ça continuera et que nous pourrons en parler lors d'une réunion. j'espère bientôt pour qu'on puisse parler de ça. La question du manque de logement social et du logement tout court à Sainte-Foy, c'est une question qui pour moi est aussi qualitative, c'est-à-dire comment on arrive à loger les familles, comment on répond aux demandes des besoins des filésiens. C'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, nous avons à la fois une population âgée qui est fortement demandeuse à Sainte-Foy de muter, c'est-à-dire de changer de lieu de logement parce que la retraite étant arrivée, les revenus ne sont plus les mêmes, on n'arrive plus à se loger dans du locatif privé, donc on voudrait passer en locatif social. La question du logement inclusif, c'est-à-dire de pouvoir permettre à des personnes porteuses de handicap de se loger en toute autonomie, elle est cruciale, elle est importante, nous avons énormément de demandes, à la fois des associations qui accompagnent les personnes porteuses de handicap, mais aussi des familles, des familles pour leurs enfants, leurs frères, leurs parents qui voudraient que leur famille soit en autonomie, donc ça c'est un sujet dont on aime se saisir, d'ailleurs le travail qui a été fait à la plaine Chandrier sur l'espace dont la ville était propriétaire, qui aujourd'hui va accueillir du logement inclusif, le logement social sera, excusez-moi, du logement inclusif, voilà, pour répondre véritable à ses besoins. Et puis il y a aussi toute une population jeune aujourd'hui qui peut être accessible au logement social. Voilà, alors si on regarde la loi, on manque, effectivement, mais nous, nous gardons aussi cette attention particulière qui est de se dire comment on arrive à accompagner une population dans son logement, dans l'habitat, comment on fait en sorte que leur parcours résidentiel se fasse à cinq fois, et ça c'est tout un travail de fond. Malheureusement, et je l'ai dit souvent et je le redis, nous faisons un travail, c'est vrai, nous devons respecter la loi et nous faisons tout ce qu'il faut pour respecter la loi. Il faut savoir que cinq fois a des contraintes très lourdes, très peu, nous avons peu de terrain urbanisé, cinq fois a terminé son urbanisation, donc aujourd'hui, produire du logement et du logement social, ce n'est pas ça pour cinq fois. Mais à côté de ça, ça ne s'empêche pas de faire un travail d'accompagnement, un travail social pour pouvoir permettre à des familles de se loger. J'y tiens tout particulièrement, je n'ai jamais caché ce que je pensais de la loi SRU qui n'est absolument pas adaptée à tous les territoires. On a pondu une loi qui finalement s'applique de façon uniforme sur tout un territoire alors même que les communes sont toutes différentes les unes les autres et qu'il faut apprendre à peut-être compter sur les spécificités locales. Voilà, et donc aujourd'hui, cette loi, malheureusement, n'est plus quantitative et malheureusement, elles ne nous aident pas du point de vue qualitatif à accompagner. Donc voilà, je continuerai à me battre pour que les populations qui en ont besoin à cinq fois soient considérées comme telles. Merci, Mme. Voilà. J'ai eu une question un peu spécifique sur un bus qui ne passerait pas le matin. Alors, on parlait du 6 et du 17. D'accord. On a dit que le bus de 7h28 direction Oulain passe très rarement. Alors, peut-être qu'on peut monter aussi très. D'accord. Très bien. Merci de nous le dire parce que c'est Yagoubet et donc le service. Il y a des éclamations qui sont faites au TCL et qui ne l'aiment pas à grand-chose. Donc, on essaiera de voir de notre côté ce qu'on peut faire en près de... Oui, puis ça, il faut tout de suite nous le dire parce qu'il est... Voilà, on ne prend pas tous les bus de la ville non plus. Non, mais c'est bien. C'est aussi le but de ces dispositifs comme le fait le Plex de faire remonter des problématiques de terrain quand il y en a. Mme Le Maire, j'ai aussi eu des questions parce qu'il y a eu un avis en conseil municipal assez récent concernant la... Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et pourtant, c'est un projet qui existe toujours. C'est le projet d'étendre la ZF de la métro-tolique. Tout à fait. Peut-être que ça peut être intéressant d'expliquer justement ce second avis rendu par le conseil municipal. Oui, alors de toute façon, toute cohérence. Alors, vous connaissez ce projet de la ZFE, la zone à faible émission qui, je le rappelle, provient d'une loi. Donc, il y a une loi concernant les zones à faible émission et qui finalement prévoit que les véhicules, je calque critère 3, finalement, seraient exclus de la circulation parce que polluant. On va résumer comme ça. Les personnes qui posent des questions, vous le savez, vous vous y intéressez. Il se trouve que la métropole de Lyon, toujours elle, mais excusez-moi, mais finalement, elle insiste beaucoup, veut toujours aller plus vite et plus loin que la loi et donc avait pris la décision de supprimer, tout d'abord en 2026, mais maintenant 2028, enfin, pour ceux qui achètent des voitures, aujourd'hui, 2028, c'est demain. de supprimer les critères 2 et pour que vous compreniez tous la problématique, c'est que les dézels, les véhicules dézels sont critères 2. Voilà, donc la ville de Sainte-Foy a été sollicitée une deuxième fois pour donner un avis. Nous avons renouvelé notre avis défavorable sur cette ZFE, d'abord parce que l'accompagnement l'accompagnement des populations les plus fragiles n'est pas au rendez-vous, il faut dire, l'accompagnement de tout ce qui concerne les entreprises, les artisans, les professionnels qui utilisent leurs voitures n'est pas au rendez-vous non plus. Alors effectivement, il y a un paradoxe parce que certaines villes qui devaient entrer dans le périmètre de la ZFE, l'extension ne se fait plus, mais on fait l'extension à des axes, notamment M6, M7, notamment, voilà, donc il y a des choses que je ne comprends pas, voilà, il y a des choses que je ne comprends pas, parfois on revient en arrière et puis surtout, il y a cette idée aussi que finalement, quelque part, on accélère, on durcit la zone à faible émission par rapport à la loi, mais en plus derrière, on n'a pas forcément les solutions de transport collectif qui vont bien. Donc on ne peut pas dire d'un côté à une population votre voiture, vous ne pouvez plus l'utiliser, tant pis pour vous, vous n'avez qu'à vous acheter un véhicule, critère 1 ou critère 0, ce n'est pas notre problème, on vous rendit ça, mais à côté de ça, on ne permet pas non plus à toute une population d'une zone aussi large que la métropole de Lyon de pouvoir se déplacer facilement, efficacement avec les transports en commun. Donc il y a une espèce de paradoxe là-dedans. On ne propose pas de solution, on demande des choses sans proposer de... En tout cas, il n'y a pas de solution globale efficace qui permettrait à la population finalement de changer ses comportements en termes de mobilité. Voilà. La voiture existe, elle sera dans nos vies, elle sera là, elle ne va pas s'évaporer d'un coup. Moi, je suis toujours très curieuse, franchement, parfois, je tombe des nues de me dire « mais elle existe, la voiture ». Voilà. Elle ne va pas s'évaporer d'un coup, voilà. Il est bien dommage que l'exécutif métropolitain écologiste ne soit pas là au rendez-vous pour l'exigence que cela demande. On sait que ce projet va être un projet long terme pour l'instant. attendre à parler de la plusieurs reprises. Non, mais je pense que… Il est possible qu'on en reparle parce que, honnêtement, je ne sais pas si la population fidésienne, si tous les fidésiens, si tous les fidésiens se sont rendus compte de ce que cela signifiait dans leur vie quotidienne. Moi, j'ai aujourd'hui des habitantes et des habitants qui me demandent « oui, mais moi, je vais voir ma famille dans le sud, ma voiture est diesel, est-ce que je peux la prendre ? » Non, vous ne pouvez pas prendre un 6 à 6 à 7, normalement. Passer par un autre endroit. Voilà, c'est fou. Mais c'est des questions de ce type-là. Donc, il y a un manque d'informations. Donc là, la métropole de Lyon qui nous donne des leçons de concertation, des leçons de démocratie participative, il n'y a aucune information qui est donnée, jamais, et c'est bien dommage. Et là, pour moi, il y a une forte responsabilité que de ne pas avoir fait une information beaucoup plus précise, globale et vraiment à destination de chacun des habitants de la métropole de Lyon. Franchement, là, c'est bien dommage. Et lorsque la population va se réveiller, ça va être compliqué. Merci, madame la maire. Je regarde l'heure, je vois qu'il est destiné à leur centre. Oui, on a beaucoup discuté. On a beaucoup discuté. Du coup, c'est le moment maintenant de saluer toutes les personnes qui ont été réveillées. Merci à tous. N'hésitez pas, si certaines questions ont été posées auxquelles on n'a pas répondu. Vous pouvez même poser des questions après le live dans le chat et ça ne veut pas dire qu'on n'y répondra pas. Exactement, bien au contraire. Et puis, les adjoints se tiennent à votre disposition pour des rendez-vous. Moi aussi, il y a ce Facebook Live, mais il y a mes permanences le premier samedi du mois où je reçois 100 rendez-vous, un petit quart d'heure ensemble où vous pouvez venir poser. Et puis là, toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, eh bien, Oui, de toute façon, la boîte mail, c'est déjà pour ça aussi. Il y a beaucoup d'appels. Et puis n'oubliez pas des rendez-vous de proximité. Venez aux réunions de quartier. Exactement, il y en a une le 30 novembre au quartier Plon du Moussin de Barre. Voilà. Pour les habitants de ces quartiers-là. On en parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à venir. Et puis, à côté de ça, il y a des réunions publiques, il y a des réunions de concertation qui sont en place. N'hésitez pas à venir et à poser vos questions. Et quelques petits événements aussi sympas sur la fin d'année avec le 8 décembre notamment. Bien sûr, bien sûr, des concerts évidemment à l'égoire. C'est la saison culturelle qui se produit, un spectacle de magie notamment. Les associations qui sont au rendez-vous. Et puis, le 8 décembre, je vous attends dans les quartiers. Et je vais encore plus loin parce qu'il n'y aura pas de Facebook Live, je crois, d'ici là. Mais il y aura aussi votre cérémonie des vœux. Oui. On en est loin encore. C'est peut-être pas encore le moment. Voilà. Mais ce sera aussi un temps fort. Tout à fait. Mais d'ici là, nous sommes à votre disposition. Belle soirée à tous et à tous. Au revoir. Au revoir.